Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclo-sportive de votre vie, dans laquelle nous allons voir comment cibler et améliorer votre entraînement. Vous avez fait peut-être déjà un peu d'entraînement général, de reprise, etc. et là, vous voulez vraiment plus cibler votre entraînement pour progresser. Par exemple, imaginons que sur une cyclo-sportive, vous êtes à 30 km heure sur 100 km et sur 1000 mètres, 1500 mètres de dénivier, votre intention c'est d'augmenter votre moyenne. Pour ça, vous avez deux moyens de vous entraîner et il est important d'identifier ce qui vous manque ou ce que vous avez besoin de renforcer pour pouvoir dépasser votre objectif. Les deux choses à travailler, c'est soit l'intensité, soit la capacité. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'intensité, c'est ma possibilité d'aller plus haut, plus fort, plus vite. Ma capacité, c'est ma capacité à tenir un effort plus longtemps. Clairement, même si je vais très vite, si vous avez deux cyclistes pendant deux cours à pied, c'est plus facile. Vous en avez un qui court à 20 km heure et puis un qui court à 18 km heure, sur deux heures, celui qui ne court qu'à 18 km heure peut gagner, parce que s'il est capable de tenir 18 km heure pendant deux heures, celui qui court à 20 km heure, mais au bout d'une heure il n'en peut plus, il va courir à 12-13 km heure, à la fin il a perdu. Sur le vélo, vous faites le parallèle, c'est la même chose. Donc, rapidement, on va voir comment travailler votre intensité, pour quand même aller plus vite, parce que forcément, si j'augmente mon intensité, après, quand je fais du 80-90%, je suis plus haut, parce que j'ai augmenté mon intensité. Donc, l'intensité, qu'est-ce que c'est ? C'est, par exemple, si je suis capable de rouler à 45 km heure sur le plat pendant une minute, on fait toujours des tests maximum pendant une minute. Je me mets sur le plat, 45 km heure au bout d'une minute, c'est la moyenne que je fais, je ne peux pas plus, ok, très bien, je m'arrête. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça ? Je vais ensuite prendre 30 secondes et je vais me mettre au max pendant 30 secondes. Et comme c'est que pendant 30 secondes, il y a des chances que peut-être que j'arrive à faire 46 km heure. Je récupère pendant une trentaine de secondes et je recommence plusieurs fois et à force de rouler à 46-47 km heure sur des portions plus petites, j'habitue mes muscles, mon organisme, mon cœur, etc., mes tendons à rouler à cette vitesse-là. Et après, si plus tard, après un programme, je fais le test, je vais avoir augmenté ma vitesse, mon intensité, c'est-à-dire ma vitesse moyenne de base. Vous pouvez faire le même test en cote, vous prenez sur une cote à peu près régulière, 7-8 % par exemple, sur une minute, vous la montez à fond, vous faites 17-18 km heure, ok, mettons 18 km heure, et bien vous allez vous entraîner sur 30 secondes à faire mieux que 18 km heure, donc sur le même parcours. Là, c'est vraiment, je fais un parcours, je reviens, je fais un parcours, je reviens et j'essaie de faire un petit peu mieux à chaque fois. Et ça, ça permet de développer mon intensité, ma capacité à soutenir un effort plus élevé, plus fort. Clairement, si moi je suis capable de rouler à 45 km heure, encore une fois sur le plat, vous à 40, d'accord, et bien quand on va rouler ensemble, quand on va rouler à 40, moi je suis en endurance, vous, vous serez au maximum. Donc moi je peux tenir très longtemps, vous, vous allez tenir 30 minutes, 45 minutes, puis vous allez exploser. Donc augmenter son intensité, c'est important. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis maintenant, c'est à vous de bosser, à vous de jouer, et je vous retrouve à très bientôt sur une prochaine vidéo de la meilleure cyclo-sportive de votre vie. J'ai oublié de vous dire que si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo, les amis. Et puis surtout, si vous êtes là pour la première fois, cliquez sur ce lien pour recevoir gratuitement 12 exercices qui vous permettront d'être rapidement en superfond, même si vous avez peu de temps. par contre, si vous êtes déjà de la meilleure cyclo-sportive, ne cliquez pas, vous allez recevoir dans votre boîte mail, vous avez déjà reçu dans votre boîte mail ce bonus. Je vous dis à très bientôt les amis pour cette prochaine vidéo. Allez, à vous de jouer ! Abonnez-vous !